La bataille pour Adomir commence. Sous le soleil de plomb du désert du Harad, les forces numéno-réennes assiégeant la ville depuis un an sont désormais prêtes à en découdre. A Val-Aubaine, promu général il y a peu de temps, doit prouver sa valeur à ce poste aux yeux de son roi, mais aussi aux yeux de tout son peuple. Sa première grande bataille sera décisive pour l'avenir de Numénor. La petite armée composée de soldats de métier, mais aussi de marins en plus grand nombre, n'a qu'une hâte, écraser leurs adversaires du jour et montrer aux pillards qu'ils n'ont plus leur place dans le Harad. Mais l'armée du capitaine Noudan, assemblage de brigands et de soldats Haradrim, ne l'entend pas de cette oreille et tient à repousser l'envahisseur coûte que coûte. Dans les premières secondes de l'affrontement, A Val-Aubaine sonne une charge générale pour contenir au maximum l'armée hostile contre ses murailles et ainsi éviter l'encerclement pouvant être menée par la cavalerie Haradrim. Courant à corps perdu contre leurs opposants, les Numénoréens en position défavorable doivent faire vite pour atteindre les lignes ennemies et par là, bloquer leur avancée. Les archers ayant pris position loin des murs d'Ardemir débutent alors leur tir de barrage, stoppant l'avancée des forces de Noudan. Cela permet à Aval-Aubaine, à la tête de son armée, d'établir le contact avec la cavalerie Haradrim. Mais celle-ci parvient à décrocher du combat, tentant de charger les archers dès lors protégés par un mur de pique. Le choc déclenché par le général Numénoréen fixant le gros de l'armée ennemie permet au reste de ses bataillons de débuter une manœuvre de flanquage. Et ainsi, encercler les défenseurs du château dont les rangs commencent à se clairsemer du fait de la supériorité martiale des forces royales. Une fois la chose réalisée, le toxin sonne une seconde fois. Aval-Aubaine, toujours dans la mêlée, ordonne à ses soldats de repousser l'ennemi à l'intérieur d'Ardemir. Le goulot d'étranglement que représente la porte d'enceinte de la forteresse donne alors un avantage décisif aux troupes du roi. Aguerri au maniement des armes, l'escadron d'élite protégeant le général, fine fleur de l'armée de Numénor au temps de sa grandeur, perce la muraille de Khor les séparant de la victoire totale. Face à cette supériorité écrasante dans l'art du combat, les pillards Aradrim, hier encore bergers, détalent-elles leurs moutons devant des loups ? C'est à ce moment du combat que le capitaine Nudin se fait abattre par une flèche alors qu'il tentait de quitter le champ de bataille à cheval. Sa mort ne sera pleurée par personne, laissant ses soldats à leur propre sort face au radmarais numénoréen. Ceux-ci, acculés dans leurs derniers retranchements, poursuivent une lutte inutile et perdue d'avance. Refusant toute forme de capitulation, le jusqu'au boutisme meurtrier des soldats pillards leur vaudra la sanction suprême, la mort. Le dernier homme à terre et blessé est alors abattu sans aucune forme de procès. La guerre ne connaît aucune loi. Aval-Aubaine, de par sa fougue et son courage, a permis de remporter une victoire rapide et totale, préservant au maximum la vie de ses soldats. Il n'en va pas de même pour ceux qui s'opposent à la volonté de Numénor. Le carnage à l'extérieur des murs d'Ardomir sonne comme un avertissement aux pillards et pirates de la terre du milieu. La seule issue pour le brigandage est le trépas. La conquête du château d'Ardomir est alors un succès flamboyant pour Aval-Aubaine. N'ayant perdu que onze preux numénoréens, il est parvenu à anéantir l'armée du capitaine Nodan. Cette victoire est à marquer d'une pierre blanche dans les livres d'histoire. Rapidement, le général fait entrer ses troupes dans la cité et l'annexe au nom du roi. A quelques jours de cheval, le gouverneur Nîmes Rouben rejoint par conséquent la récente prise de guerre et lance immédiatement les travaux de consolidation du nouveau pouvoir en place avec la mise en chantier d'une université du savoir. Quelques semaines plus tard, les nouvelles voyageant plus vite que les hommes, les pirates de Khaldun apprenant le sort de leurs frères d'armes à Ardomir, décident de ce fait de déposer les armes et d'ouvrir les portes de la forteresse aux armées numénoréennes. Le fils du roi, héritier du trône, Gimilzor, entre et la proclame cité royale. Suivant le même modèle que les autres cités du royaume et dans le but de favoriser l'accession à la culture et ainsi à la compréhension des buts de guerre de leurs nouveaux dirigeants, les populations seront dans un court délai, invitées à se rendre dans la future université des savoirs. En conséquence, la stabilisation de l'ordre public à Khaldun empêche toute poursuite de la guerre contre les pliards plus au nord. Quitter la ville dès à présent entraînerait un risque trop important de révolte, une situation inimaginable pour Argyminkad, actuellement à la tête d'un royaume fragile où la contestation pourrait avoir raison de l'intégrité de son projet. C'est pour cette raison que son diplomate Zagarakor sillonne la terre du milieu à la recherche d'accords pouvant améliorer la stabilité du pays. Loin, au nord d'Umbar, sur les rives de Landouin, ce dernier tente alors d'établir le dialogue avec la principauté de Dol Amroth, allié et protecteur des frontières sud du Gondor. Dans un premier temps, les discussions s'orientent autour d'un accord commercial qui serait profitable à la richesse des deux nations. La confiance s'installant entre les différents interlocuteurs suite à la réussite de ces pourparlers, le diplomate numénoréen cessait à de nouvelles tractations. Initialement rejeté, l'échange d'informations cartographiques entre les deux pays se conclut moyennant une somme de 3000 pièces d'or. De prime abord désavantageux pour Numénor, ce traité marque une étape indispensable dans un plan d'invasion de grande ampleur. En effet, en accédant aux requêtes de Zagarakor, Dol Amroth a dévoilé aux yeux des numénoréens la localisation de l'ensemble de leur cité. Sans le savoir, la principauté vient dès lors de précipiter sa chute. Parallèlement à cela, Indra-Zor reprend sa route en direction de la zone de guerre entre le Mordor et le Gondor pour en apprendre plus sur les forces en présence dans ce conflit. Après une longue marche de plusieurs mois, il parvient à atteindre les abords de la capitale Minas Tirith. Depuis les champs du Pélénor, à l'écart d'une ferme abandonnée, il tisse son réseau d'espionnage pour s'informer sur la situation. Il découvre alors que les arrières lignes du Gondor sont ravagées par la guerre. Osgiliath, l'ancienne capitale, est entièrement détruite, subissant des sièges et des attaques à répétition des armées de Sauron. En outre, il constate que les garnisons protégeant les cités sont vidées de leurs soldats, la guerre faisant rage sur les contreforts de l'Erel Litui, la chaîne montagneuse entourant le Mordor. Il décide alors de se rendre au plus proche des combats pour s'acquérir de la réalité de la situation. Traversant les forêts de l'Itilien, Indrazor expose au roi la conjoncture actuelle. Le Gondor est parvenu à réaliser une percée dans les défenses de Sauron, se ralliant même les cités de Minas Morgul et Syrit Ungol. En revanche, l'état des choses risque de changer rapidement. Sur son chemin, il a en effet repéré une immense armée d'orgues sortant de la Porte Noire et faisant route vers le sud. La contre-attaque du Mordor est peut-être sur le point de débuter. Cette guerre entre les deux superpuissances du sud de la Terre du Milieu se transforme en véritable aubaine pour les Numénoréens. Profitant de l'affaiblissement mutuel des bellégérants et de leurs besoins en ressources pour alimenter leur effort de guerre, le roi ordonne à Zagarachor de se dépêcher sur place et de rapidement nouer des accords commerciaux avec les deux parties. Cette politique mercantile permet alors au royaume d'Arguimilcad d'accroître sa stabilité financière sans pour autant prendre fête et cause dans la guerre en cours. Il est vrai que le développement actuel et à venir que le royaume connaît implique de lourds investissements. Cette stratégie de croissance à marche forcée commence alors à avoir de graves répercussions sur le trésor public. Bien que pour le moment celui-ci demeure toujours conséquent, les déficits se creusent de plus en plus. Mais désormais, aucun retour en arrière n'est possible. Même si cela doit s'édifier sur plusieurs années, l'organisation des territoires nouvellement conquis est à ce jour une priorité absolue pour les instances dirigeantes. L'intensification du commerce entre les différentes villes du pays est alors la pierre angulaire de cette maîtrise économique. C'est en ce sens que les bras armés de Numénor sont dorénavant les milliers d'ouvriers formés depuis des mois dans les universités de maçonnerie. De leur efficacité dépend l'avenir du royaume. Sillonnant le pays tel une légion, cette force de travail a pour finalité de bâtir les fondations d'une puissance pouvant se déployer sur la terre du milieu. La construction de mines permettant l'excavation d'or, base de l'économie et de fer essentiel à tout échange et au matériel militaire. L'ensemencement de champs produisant du surplus alimentaire, l'édification de places commerciales permettant l'échange de ces ressources dans tout le royaume, la consolidation et l'affirmation des valeurs numénoréennes par l'érection des universités du savoir durera des années. Mais l'exploit accompli par les bâtisseurs porte ses fruits. En dépit de l'engloutissement quasi intégral du trésor qu'a suscité ce grand plan de développement, les finances du royaume retrouvent peu à peu leur équilibre. L'implantation de numénor en terre du milieu peut alors être actée de façon définitive. Cette économie naissante établie sur des basses saines permet à Argymilkad d'impulser une nouvelle phase de conquête. Détruire les résidus de la présence pillarde dans le Harad tout en poursuivant le développement de son royaume permettra d'asseoir les numénoréens en tant que grande puissance de la terre du milieu. Dans ce contexte, pour soutenir l'effort de guerre en prévision et affirmer leur loyauté à la cause du roi, les nobles d'Umbar font parvenir une malle remplie d'or aux finances d'Etat. En effet, ces derniers vivant dans une prospérité qu'ils n'ont plus connue depuis l'époque gondorienne de la cité et la politique de méritocratie battant son plein, ils entreprennent d'allouer une part de leurs revenus. De par l'inculcation de l'art de la guerre numénoréen, ayant atteint 41% de la population d'Umbar, cet argent rend possible la formation militaire d'anciens pirates et pillards afin de fournir en hommes les futurs fronts. Ceux-ci, bien que peu valeureux, permettront de grossir les rangs des armées en attendant la possibilité de former de meilleurs soldats. C'est au printemps de l'année 1983 que l'offensive contre les positions brigandes de Gobelmirland se déclenche. Guy Milton, menant une immense armée, quitte la citadelle de Khaldun pour s'emparer de la dernière position pirate au sud de l'Armen. La prise du fortin marque l'anéantissement de la présence des bandits dans la région et par la même dans tout le royaume. Au même moment, Avaloben recevant ses ordres directement du roi s'engage dans une autre expédition. Il a pour objectif d'aller prêter main forte pour la prise de Gobelmirland si le besoin s'en fait ressentir. Dans le cas contraire, sa campagne militaire devra prendre une toute autre tournure. Sans attendre l'arrivée des renforts, Guy Milton poursuit sa poussée vers le nord. Il traverse pour la première fois l'Armen, fleuve séparant les contrées hostiles du lointain Arad des autres civilisations de la Terre du Milieu. C'est durant cette traversée, ses troupes embourbées dans des marécages s'étendant à perte de vue qu'il prononce sa célèbre phrase « Le sort en est jeté ». Il est en effet conscient qu'étendre ses frontières au-delà de l'Armen pourrait éveiller la convoitise des autres pouvoirs présents dans la région. Bien que ce questionnement reste essentiel, d'autres événements d'une importance capitale se déroulent au nord. La guerre entre le Mordor et le Gondor pouvant influencer l'avenir de la Terre du Milieu tout entière est sur le point de prendre une nouvelle tournure. Indrazor avait vu juste. La contre-attaque des forces de Sauron est totale. Prise en tenaille entre le marteau et l'enclume, Minas Morgul et Syrit Ungol ne mettent que quelques semaines à capituler. La fuite reste alors la seule option aux survivants. Les forces gondoriennes vaincues se réfugient à Osgiliath dans le but de préparer les défenses de la cité à un assaut qui pourrait s'avérer décisif. Si Osgiliath tombe, le Gondor serait à la merci d'invasion incessante perdant son rempart le plus efficace, l'Anduin, fleuve le protégeant du mal depuis des milliers d'années. Malgré les bouleversements en prévision, la poursuite des objectifs de guerre numénoréens ne doit en aucun cas dévier. En ce sens, le fils du roi et ses bataillons se lancent dans la conquête de Gobelmyrlonde par la mise en place du siège de la cité. La ville pouvant alors tenir plus d'un an et demi, elle abrite en son sein une armée redoutable qui pourrait terrasser Guy Milton. Affamer ces hommes n'est aucunement une option. Pour accomplir cette tâche ingrate, Avalobène parvenant tout juste à atteindre la zone de guerre reçoit comme ordre de s'emparer d'un fortin ennemi pouvant servir à faire passer clandestinement des vivres dans la ville. Sa capture isole de ce fait les pillards de Gobelmyrlonde du monde extérieur. Pour s'assurer de répandre la famine, Guy Milton commande à Avalobène de brûler les fermes, les champs, les poulaillers et les élevages. Toute la production vivrière de la région doit partir en fumée et tous les soutiens au brigandage être neutralisés. Hormis l'importance accordée à la guerre menée par son fils, l'œil d'Argymilkad se focalise simultanément sur le conflit opposant ses deux rivaux endémiques. Le rapport que fait parvenir Indrazor à la cour indique que le front tend à se stabiliser. Présentement, les contingents du Gondor parviennent à repousser les assauts des orques et à tenir leur position à l'est du fleuve. Mais dans son rapport, Indrazor informe le roi de ses conclusions. Ses escarmouches répétées cachent, d'après lui, un plan de secret élaboré par Sauron. Tester les défenses et occuper les forces gondoriennes avant de lancer une attaque finale. Il termine son compte rendu par une phrase qui restera gravée à jamais dans l'esprit du roi. Dans l'état actuel des choses, ô Sire, nul être ne peut imaginer ce que renferment les immensités asphyxiantes du Mordor. Combien d'orques voués à la cause de Sauron trépignent de se nourrir des entrailles du monde. Roi de tous les hommes, préparé Numénor sans raison gardée. A cette actualité des plus troublantes, une autre lui succède. Guy Milton, certain de sa capacité à faire tomber Gobel-Mirland seul, convoque Avalobène dans son quartier général. C'est durant une nuit froide du mois de mars de 1984 qu'il planifie ensemble la suite de la campagne militaire du général. Désormais, le pouvoir de Numénor doit s'étendre dans le Harad, par-delà ses frontières. A dessein, Avalobène prend la tête d'une expédition visant à l'exploration de l'arrière-pays. En remontant l'Arnen à la voile, il a pour mission de débusquer les dernières places fortes des pillards dans la région. Mais leur existence n'étant pas connue, cette entreprise pourrait alors prendre des années. A la suite de plusieurs mois de navigation, permettant d'en apprendre davantage sur la forte présence des tribus Haradrim dans la région, le général Numénoréen découvre un petit port de commerce. Y faisant halte pour ravitailler sa flotte et ses hommes en vivres, il aperçoit que les docks sont tenus par des contrebandiers. Surpris par la présence d'une armée à bord de la flottille, les pirates se rendent immédiatement au général et inquiets pour leur vie, divulguent des informations capitales. Il mentionne que le chef lieu de la région se situe plus au nord et que cette localité répondante au nom de Estala est la dernière place forte qu'il possède dans le Harad. Sur la base de ces renseignements, Aval-Aubaine prend la direction du nord, Estala est bien là. Établissant le siège de la ville, le général songe alors aux implications qui découleront de sa capture. La prise de la cité marquerait l'effondrement total du brigandage dans le sud de la terre du milieu. Hormis ce point tout à fait majeur, la capture de la citadelle permettrait de détenir une enclave en territoire Haradrim. De ce fait, cette nouvelle possession pourrait alors avoir bien des utilités comme l'affaiblissement des tribus Haradrim par le morcellement de leur pays ou encore servir de tête de pont dans de nombreux domaines comme l'espionnage pouvant conduire à la mise sur pied d'un plan d'invasion contre cet allié dont les Numénoréens ne souhaitent pas le bien. Plus à l'ouest, les derniers résistants de Gobel-Mirlonde décident de déposer des armes. N'ayant plus que la peau sur les eaux suite à une année de disette, ceux-ci n'ont en effet pu la force de combattre. Gimilton entre alors dans une ville exsangue où la mort règne dans les ruches jonchées de cadavres déformées par la faim. Dans les yeux de la population se tenant encore debout n'est perceptible que la haine qu'ils ressentent pour les vainqueurs. Le fils du roi doit agir vite pour garder le contrôle de la cité. La baisse des taxes qu'il entreprend pour tenter de calmer la vindicte populaire se transforme alors en véritable échec. Certains pirates encore présents dans la municipalité prennent la tête de la fronde et entraînent une grande partie de la population avec eux. Criant à la démagogie et au despotisme les rebelles se précipitent dans les maisons les tavernes et les centres d'entraînement idélogent les soldats de Gimilton pour les assassiner. Les violences n'ont alors cessé qu'aux premières lueurs du soleil avec l'arrestation et l'exécution des meneurs. La stabilisation de l'ordre public à Gobelmire Lond n'est dès lors possible que par la répression. La traque des derniers fauteurs de troubles prendra encore une année entière tant nécessaire pour démanteler tous ces réseaux clandestins. Mais la situation se stabilise enfin en 1986 date à laquelle Gimilton part lancer la construction d'avant-postes pour surveiller les frontières du royaume. 1986 marque aussi la reddition définitive des brigands du Harad. Sévissant depuis des décennies leur présence a été annihilée en seulement 6 années par le nouveau pouvoir montant de la région. Cet événement sans précédent en terre du milieu a déjà un retentissement au-delà des frontières de l'humain nord. Tous parlent désormais d'un nouveau royaume installé à Oumbar qui aurait libéré les Harad des dévastations causées par les pirates. Certains disent qu'il s'agit d'hommes venus de la mer d'autres rumeurs font état d'un roi à la puissance comparable aux Valar eux-mêmes. Le regard des habitants de la terre du milieu se tourne dorénavant vers le sud. Ce nouveau pouvoir qualifié d'invincible va-t-il prendre part aux guerres en cours et surtout de quel côté ? Quelles sont ses intentions à long terme en terre du milieu ? Pourquoi sont-ils apparus d'un coup ? D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans un futur proche et certainement dans un prochain épisode de la vengeance de Numénor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada